La sanction est tombée pour Pierre Palmade. Son transfert vers la maison d'arrêt de Prennes étant prévu dès que son état de santé lui permettra de le réaliser. Vu les conditions autour de cette affaire, Pierre Palmade devrait intégrer le quartier pour personnes vulnérables de la prison, surnommé plus communément quartier VIP, mais qui ne profite d'aucun luxe supplémentaire. Ce lundi 27 février, Christophe Rocancourt, célèbre pour ses nombreuses escroqueries, était invité sur BFM Télévisions pour témoigner de son expérience en milieu carcéral. L'ex-compagnon de Sonia Roland a justifié le placement de Pierre Palmade en quartier isolé, la prison reste la prison, la seule différence si est-il que si vous mettez Palmade dans une population générale, on peut imaginer ce qui peut lui arriver, on n'a pas besoin d'être un génie. . Lorsqu'il lui a alors été demandé d'être plus clair, l'ex-prisonnier n'a pas manqué de franchise, ben il ne survivrait pas enfin. C'est-il exclamé, rappelant que le milieu carcéral était brutal et archaïque. Selon lui, si Pierre Palmade était enfermé avec les autres prisonniers, il ne tiendrait pas cinq minutes. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade, a-t-il besoin de détention ou de soins ? Christophe Rocancourt répond selon l'escroc, ne parlant pas uniquement du point de vue de Pierre Palmade mais de manière générale, la prison ne rend pas la personne meilleure. . L'ancien détenu considère la prison comme une pression qui vous fait subir intellectuellement et si vous n'êtes pas fort, si est-il une machine froide, elle vous casse comme il a témoigné sur BFM Télévisions, estimant que les occupants des cellules relèvent plus des psychiatriques des prisons. Du côté des victimes, les choses s'améliorent très lentement. . Le jeune garçonnet de 6 ans qui a été blessé lors de l'accident a pu ce lundi 27 février rentrer chez lui et quitter l'hôpital après plus de 15 jours d'hospitalisation. . Il devrait cependant garder des séquelles la vie de cet accident, selon l'avocat de la famille des victimes blessées. . Crédit photo, Cyril Moreau . 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 Sous-titrage ST' 501